Bonjour à tous, je suis Jimmy Argoza, je suis membre de la SET. Avec Vincent et Fabien qui vont m'accompagner sur quelques retours, on va vous faire un débrief de l'Ethereum Community Conference qui a eu lieu en mars 2018. Je vais vous présenter un peu plus l'événement. Ça va être une présentation assez dense, parce qu'on essaie de faire un retour sur trois jours complets de présentations qui ont eu lieu dans quatre salles en parallèle. Donc, vous pourrez avoir accès à cette présentation pour un peu mieux digérer les informations en vous inscrivant à la SET. Parce que c'est la SET qui organise ce meet-up, l'association de l'écosystème Ethereum français, qui existe depuis fin 2015 et qui a presque 300 membres passionnés aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir tous les réseaux sociaux de la SET, mais surtout sur le site ou par ce lien venir vous inscrire pour assister aux prochains événements, aux prochains ateliers, aux workshops techniques. C'est seulement 10 euros. Ça vous permettra d'être tenu au courant en priorité de tous les événements et aussi de récupérer les présentations des meet-ups. C'est la SET également qui a organisé l'Ethereum Community Conference, qui a été jusqu'à aujourd'hui la plus grande conférence Ethereum européenne. Donc, elle est venue prendre le relais de l'Ethereum Developer Conference qui avait été organisée par l'ASET l'année dernière. La marque ETCON a été un peu shippée et maintenant l'Ethereum se fait en Chine. Donc, un nouveau nom a été trouvé, l'Ethereum Community Conference. Au Canada ? C'est au Canada la prochaine. C'est plus en France en tout cas. Et donc, un nouvel événement a été organisé par l'ASET au CNAM le 8, 9, 10 mars 2018 sur 4 enfis en parallèle. Donc, il y avait plus de 800 personnes qui étaient là, 130 conférenciers, 650 participants, beaucoup d'étudiants invités, de volontaires, énormément de présentations. On va essayer de vous faire un retour de ce qui nous a le plus marqué. Mais bien sûr, on ne sera pas complet. Donc, si vous avez des choses à corriger ou à compléter. Je voulais faire un petit sondage dans la salle. Qui était présent à l'ASET déjà ? Donc, je vous invite à participer, à compléter à la fin s'il y a des choses qui vous ont marqué. Et pour voir aussi le niveau du public, qui a de l'Ethere ou des tokens dans la salle ? Très bien. Alors, je tiens à vous prévenir que si vous êtes allé sur MyEtherWallet cet après-midi, vous avez peut-être tout perdu. Parce que le DNS a été piraté. Donc, ça vous redirigeait vers une copie de MyEtherWallet qui vous shippait vos clés privées si vous n'aviez pas de hardware wallet. Donc, si je vois des gens courir en dehors de la salle maintenant, je saurais pourquoi. Je tenais à vous prévenir. Donc, un des sujets, ce sera notamment la sécurité qui est encore complexe à gérer. Donc, nous trois, on va vous faire un retour sur ces différents sujets ici. Qu'est-ce qui nous a marqué du point de vue protocole, identité, scalabilité, etc. Et on vous invite à participer, poser des questions ou compléter si vous avez regardé les live streams ou si vous étiez présent. Donc, ces 130 speakers, donc 130 présentations, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté ? Dans le thème général, j'ai retenu deux présentations. Une présentation d'Ivan Van Ness, qui est chez Consensys, maintenant qui est la personne qui fait une newsletter A Week in Ethereum, qui est très intéressante. Je vous invite à vous y inscrire. Ça vous résume une semaine d'événements sur Ethereum d'une façon facilement compréhensible. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Et il nous a fait une petite présentation sur l'état actuel des modèles de tokens. Donc, il a commencé par un historique des tokens. Donc, toutes les premières crypto-monnaies, Bitcoin, Mastercoin, etc., qui étaient plutôt directement minables. La première vague des ICO avec Ethereum, plus les premiers tokens sur Ethereum, tels que Augur, DigixMaker, qui avaient des modèles assez semblables, mais une petite part pour une fondation des développeurs, etc., du projet, et 70% distribués lors de l'ICO. Une autre vague où on a commencé à voir apparaître des pré-ICO et des bonus. Plus on achetait tôt dans l'ICO, plus on avait de tokens. Donc, ça commençait déjà à ne plus être très égalitaire. Une troisième vague où on a vu les premières ventes qui se concluaient en 5 minutes, où simplement les gens qui avaient fait des scripts ou qui n'avaient que ça à faire de leur journée, arrivaient à avoir des tokens. On a eu des tentatives de Dutch Auction pour lisser le tout, mais ça voulait dire que c'était surtout les gros investisseurs qui arrivaient à attraper la plupart des tokens. Donc, pas le meilleur des modèles pour distribuer les tokens de son projet. Et une quatrième vague avec des énormes réductions pour les premiers investisseurs, des pré-ICO qui allaient que à des VCs, des gros investisseurs, donc encore plus mauvais. Donc, il a fait un petit point sur le futur et qu'est-ce qu'il émet. Donc, on va voir émerger beaucoup de vrais security tokens qui seront considérés comme tels et qui devront être compliant avec la régulation et qui vont amener des dividendes, des exemples avec la tokenisation de l'immobilier, du Relay Estate. Et il a parlé des projets dont il émet bien le modèle, comme le type Contribution Token, donc comme Variable. On a Nathan présent ici qui pourra répondre à vos questions, mais qui propose aux vrais utilisateurs, aux bêta-testeurs, aux gens qui promeut le projet de gagner des tokens, donc les tokens sont vraiment distribués aux personnes intéressées dans le projet, participants, qui seront peut-être amenés à être changés dans le futur token du projet, et CoFondit qui fait quelque chose de similaire, donc un modèle qui cherche à distribuer les tokens vraiment aux participants, aux gens impliqués dans le projet, plutôt qu'aux investisseurs les plus gros. Un autre talk qui a été intéressant, c'était de Rick Dudley, une des personnes qui était là présente dès les premiers meet-up d'Ethereum, avec l'équipe Core. Il a travaillé au début sur la dé-app de Virtu Poker chez Consensys, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Il est consultant pour plein de sociétés. Il est venu parler de ce qu'il n'aimait pas à propos de l'Ethereum, même si, au bout du compte, il a dit qu'il aimait beaucoup de choses et qu'il y avait très peu de choses qu'il n'aimait pas. Mais il a dit qu'au tout début, Ethereum, l'équipe Core, voulait un petit peu tout faire à la fois, voulait être décentralisé, performant et sûr, et que leur première architecture n'était pas parfaite, et qu'ils auraient pu consulter plus d'experts d'architecture décentralisée, de systèmes décentralisés, qui existaient dans d'autres domaines, mais ils ont voulu un peu tout faire de zéro, et il y a eu des erreurs. Des petits problèmes dans l'évaluation du prix du gaz qui permettent de faire nos transactions et tourner les applications. Donc, il est très dur à évaluer, ce prix du gaz. C'est pour ça que, quand on fait des transactions, d'ailleurs, on stipule simplement une limite maximum. Ça aurait pu être fait autrement, selon lui aussi, si on avait mieux réfléchi aux problèmes. Mais ça va s'arranger un peu avec le passage de l'Ethereum virtual machine en WebAssembly, IWASM. C'est très complexe aussi de simplement calculer la balance d'un compte, il dit, de la façon dont l'architecture est Ethereum. Parce que si on reçoit des Ethers sur un compte ou un contrat, ou si on les mine, finalement, ils n'arrivent pas sur le compte de la même façon. Il faut bien prendre en compte les deux choses. Et donc, toutes les applications ont du mal à simplement connaître la simple balance d'un compte. Et tous les problèmes de gouvernance qu'on connaît, un peu de centralisation autour de la fondation et autour de Vitalik, qui, même s'il ne dit qu'il n'est pas vraiment à la tête du projet, il l'est culturellement dans la tête des gens. Et tous les problèmes, notamment autour de l'EIP 999, les fonds verrouillés suite à un mauvais code dans un smart contract, est-ce qu'on hard fork ou pas ? Est-ce qu'on recouvre les fonds ? Ça veut dire que la blockchain n'est plus immuable. Toutes ces questions-là sont revenues. Dans ce thème général, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les Lightning Talks. Ça a été un ensemble, pour tous les retardataires ou les gens qui avaient un tout petit projet à présenter de 5 minutes, il y a plein de projets qui sont passés, notamment CryptoCup qui va nous faire une tout petite démo plus tard, pas tout de suite dans la présentation. Donc moi, j'ai retenu... GetSolidity.com, c'est quelqu'un qui fait un site qui veut documenter tous les smart contracts sur Ethereum. Il a fait un script qui vient les pêcher dans la blockchain, qui sort le code, l'ABI, et il invite les gens à venir les documenter, et à venir montrer comment les interfaces marchent et tout. Il y a peu de choses dedans pour l'instant, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Vincent Legallique, qui est caché par la petite photo que j'ai mise et que j'ai mal placée, qui est présent dans la salle, donc vous pourrez lui poser des questions aussi. Il nous a présenté son projet charitychain.io, et il a surtout dit comment c'est un petit peu dur d'apprendre à développer sur Ethereum, qu'on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup de choses, mais que la communauté est très sympa, vous aide, que dans tous les meet-up, vous pouvez parler avec des gens, et donc que c'est ensuite très facile de monter en compétence là-dessus. Clone Factory, c'était un autre projet qui nous a expliqué que pour tous les gros contrats qui demandent beaucoup de gaz au déploiement ou à leur utilisation, ils ont trouvé une technique, c'est de concentrer la grosse logique du contrat sur une master copy, et ensuite de faire des contrats proxy qui pointent vers ce contrat et qui font des calls aux fonctions de ce contrat. Ce qui fait que tous les petits déploiements des proxys, c'est très peu de code et ça consomme moins. Pareil, les transactions consomment moins, donc c'est très intéressant pour les gens qui trouvent au niveau scalabilité tout simplement. Ensuite, pour passer sur un autre thème, le thème identité donnée. On a eu énormément de présentations là-dessus aussi. On sait que c'est un des cas d'usage les plus intéressants de l'Ethereum. Un des plus gros projets que vous connaissez peut-être, c'est YouPort, qui cherche à créer une plateforme ouverte d'identification pour le web décentralisé. Donc si je devais simplifier, c'est remplacer le petit bouton « Identifiez-vous avec Google », « Identifiez-vous avec Facebook » qui commence à proliférer sur tous les sites pour avoir une solution où vous détenez votre identité, vos données, vous ne les donnez pas à Facebook. Vous savez très bien ce qu'ils en font, vous avez vu les actualités. Donc, ça serait un projet, une plateforme qui permettrait d'enregistrer son identité sur Ethereum et de choisir quel type d'information on partage. C'est-à-dire, toute mon identité, elle ne m'appartient qu'à moi qui a les clés privées de mon compte, de mon identité. À tel site, je souhaite lui donner mon nom, mon âge, tel autre site, ma date de naissance, mon CV, tel autre site, peut-être mon carnet de santé parce qu'on parle d'un médecin ici. Donc, on choisit quelle facette de notre identité on partage. C'est très intéressant, ça permet de reprendre le contrôle de son identité. Ils sont ouverts, c'est-à-dire que si vous allez sur « Developers You Port Me », vous pouvez essayer d'interfacer votre application pour vous identifier avec « You Port ». Ce qui permet de rester maître de son identité et de ne pas utiliser deux tierces parties qui font n'importe quoi avec, qui les monétisent. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses très techniques, qui sont une architecture multicouche, ils veulent que ça serve à la fois sur la blockchain privée, publique, test net, made net, ils ont fait un protocole standard ERC 780 pour avoir un registre des identités et l'identité complète va être stockée sur IPFS, donc en décentralisé aussi sur plein de nœuds. On a eu une autre présentation qui est un peu le pendant du « You Port » mais côté données, on ne parle pas que de l'identité ici, mais de toutes les données qu'on peut laisser traîner sur le web tout au long de notre vie en naviguant. Donc c'est Sajida Zouari qui est maintenant architecte blockchain chez Constance 6 et que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle participe à beaucoup de meet-ups et de hackathons, donc qui nous expliquait que dans le web 2.0, on ne possède pas nos données, on les laisse partout et c'est Google, Facebook qui les collecte et qui les revende. Donc elle cherche, avec le projet Ligna, elle cherche à faire une plateforme décentralisée aussi de la même façon pour qu'on puisse stocker, contrôler nos propres données et les partager, voire les monétiser vers des projets mais que ce soit nous qui récupérons la récompense de partager nos données. Elle a parlé de données longitudinales, c'est-à-dire toutes les données qu'on laisse sur le web. L'identité en fait partie mais les types de sites qu'on visite, etc., les choses qu'on achète, ce sont les données longitudinales. On y reviendra mais beaucoup de problèmes d'expérience utilisateur pour faire quelque chose qui aura une grosse adoption où il va falloir concurrencer avec les solutions simples centralisées d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, s'il y a des développeurs ici dans la salle, c'est qu'ils ont fait une bounty pour développer une première d'app sur cette plateforme. Elle est sur Gitcoin. Donc c'est encore un autre site qui permet de directement répondre à une bounty et de gagner de l'Ether. Et ils recrutent beaucoup aussi. Voilà pour identité et données. Des petits points clés que j'ai sur d'autres présentations qui étaient intéressants, c'est l'update qu'on a eu sur le projet Swarm qui est une plateforme de stockage décentralisé de données qui fait partie du grand triptyque du web décentralisé. Il y a Ethereum, donc la blockchain pour faire tourner des applications décentralisées. Whisper, le protocole de messagerie décentralisée. Swarm pour stocker les données. Donc un Dropbox décentralisé. Donc on éclate les données sur plein de nœuds, on les chiffre, ça nous permet de les récupérer. Donc ils avancent bien, ils ont un troisième POC qui est sorti. Ils ont aussi une application de messagerie et une extension File System et User Space qui est un équivalent de Dropbox qui commence à marcher. Donc intéressez-vous au projet. Block ID, c'est un projet français sur l'identité aussi. C'est les gens chez Octo Technology qui ont développé France Connect. Moi je sais que je l'utilise. C'est un truc qui, c'est un système qui vous permet de vous identifier sur tous les sites du gouvernement français. Donc si vous avez déjà un compte pour payer vos impôts, vous pouvez l'utiliser pour aller chez, pour aller sur l'Ursaf, sur l'assurance maladie, etc. vous connectez avec un compte à la poste, partout, avec votre numéro des impôts. Eux, ils veulent interfacer ça avec Ethereum. Donc ils ont fait Block ID qui permet de dire qu'une adresse Ethereum appartient à un citoyen français et ça pourrait être une interface entre France Connect et Ethereum. On pourrait associer son compte France Connect à une adresse Ethereum et on imagine toutes les possibilités après ça. et en tout dernier l'ENS Ethereum Name Service. On sait que les adresses Ethereum en hexadécimal c'est très compliqué à taper, à copier-coller. Donc il y a ce service qui permet de faire des enchères et de gagner des noms comme des noms de sites web mais .ens qui correspond à notre adresse. Donc par exemple moi j'ai une adresse giragosa.ens qui correspond à mon adresse Ethereum et on peut m'envoyer des Ethers simplement en tapant mon adresse giragosa.eth ce qui est beaucoup plus facile et qui évite les erreurs plutôt qu'une longue chaîne de caractères. Donc ils disent que leur adoption est en grosse croissance quand vous tapez ces noms sur Metamask sur les explorations explorateurs de blocs ça fonctionne maintenant la plupart et ils essayent d'améliorer le processus pour obtenir cette adresse qui est encore un peu compliqué pour les nouveaux. Je vais passer la parole à Fabien qui va se présenter. Bonsoir moi c'est Fabien alors le sujet qui m'a enfin les deux sujets qui m'ont intéressé enfin sur lequel je veux vous faire un petit rapport c'est la prestation de RCI de C777 qui est un nouveau standard de type token ERC20 alors l'idée c'était de proposer de nouvelles manières de faire un ERC20 bon il y en a quelques-uns déjà mais le ERC20 standard a déjà quelques problématiques liées au fait qu'on ne peut pas envoyer de token pardon excusez-moi ça va mieux là on ne peut pas envoyer de token sur un smart contract intergéverte de manière simple donc là ils proposent directement une nouvelle manière avec aussi le fait de spécifier directement qu'on a 18 décimales et point barre sur le token et pas différents types de décimales qu'on peut voir sur d'autres types de tokens c'est aussi la possibilité de faire des tokens type ERC20 extensibles via un système de hook donc il faudra voir un petit peu comment c'est fait auprès de leur sur leur site un autre sujet que je trouvais intéressant c'était eWASM c'est l'utilisation de WebAssembly sur Ethereum pourquoi réinventer la roue en fait parce qu'en fait on a aujourd'hui avec EVM on a quelques problématiques liées au fait que l'histoire du gaz qu'on a discuté tout à l'heure le fait qu'il y ait très peu de langage pour l'instant disponible sur cette stack et en fait on va réutiliser le 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 Voilà ce que j'ai retenu pour ma partie. Comme on va avoir beaucoup de sujets, c'est bon, pas de questions sur ces premiers points ou d'autres points pour ceux qui étaient déjà à l'FCC. On continue. Un petit interlude pour vous dire que l'FCC, tout ce qu'on vous présente là, c'était principalement des grosses présentations dans les amphithéâtres, quatre amphithéâtres en parallèle. Mais il y avait aussi une autre salle où il y avait des workshops en plus petits groupes et du vrai travail. Donc une salle très loin, très facile, très difficile à trouver. C'était dur d'y accéder. Mais quand on y accédait, il y a eu des choses intéressantes. La plus grosse chose qui en est sortie, je pense, c'est un peu la création du groupe La Communauté des Magiciens de l'Ethereum. Donc c'est le grand barbu qui l'a fait. On comprend pourquoi. C'est un peu le Gandalf de la communauté. Il a créé ce groupe. Donc c'est Greg Colvin et Jamie Pitts qui ont proposé ça. Donc pour rassembler des bonnes pratiques. Donc c'est tous ceux qui travaillent sur justement E-WASM, le protocole, les clients, etc. Donc les grosses têtes d'Ethereum qui ont créé ce groupe pour se rejoindre lors des différentes conférences. Mais ils ont aussi créé un site internet, un forum sur lequel ils peuvent continuer à discuter. Leur but qu'ils ont défini ensemble, c'est qu'Ethereum reste le meilleur possible techniquement. Ils veulent favoriser le consensus communautaire sur l'orientation technique et la spécification d'Ethereum. Donc favoriser toutes les discussions là-dessus. Et avoir des E-Ferum Improvement Proposal. Donc des propositions d'amélioration technique de plus haute qualité. acceptées par un consensus de la communauté. Donc peut-être réfléchir à améliorer le processus d'acceptation des EIP, etc. Donc ce groupe parle de choses très intéressantes. Vous avez leur site internet tout nouveau ici pour si vous voulez participer aux discussions techniques. C'est très intéressant. Il y a eu d'autres workshops. Il y a eu un jeu Wolf of Ethereum. J'ai regardé rapidement, j'ai trouvé ça drôle, mais je n'étais pas au workshop. Donc je ne peux pas en dire grand-chose. Il y a eu des workshops sur les dApps, sur le développement, comment utiliser les boîtes à outils, Remix, etc. Il y a eu des workshops sur la théorie des jeux, c'était intéressant. Le VM, des workshops simplement Python, pour les devs qui étaient intéressés dans tout ça. Donc Ethereum Community Conference 2019, si vous êtes intéressé, vous êtes développeur, que vous ne voulez pas voir que des PowerPoints, c'est très intéressant aussi de participer à ces ateliers. Le gros sujet, donc la surprise de la Community Conference, c'était la venue de Vitalik qui ne l'avait pas annoncé. Donc en insistant un peu, il a réussi à avoir un petit créneau dans un des amphis. Donc je n'avais jamais vu un amphi aussi plein. Je pense que s'il y avait un incendie, la moitié de la communauté était homme. Il serait mordonnant. Oui, pardon, c'est vrai qu'il ne fallait pas le dire à l'assurance, etc. Donc tout le monde était dans l'escalier à l'écouter. Et il a partagé donc sa nouvelle spécification PlasmaCash. Bien sûr, après avoir fait quelques petites blagues, il nous a proposé de partager 5000 Ethers, bien sûr, si on lui en envoyait d'abord, comme il le fait sur Twitter. Et deuxième blague, pourquoi PlasmaCash s'appelle PlasmaCash ? Parce que c'est plasma, mais plus scalable comme BitcoinCash, semble le dire pour Bitcoin. Je ne rentrerai pas dans le débat. Donc c'était très technique, c'est difficile de rentrer dans le détail. Pour ceux qui ne connaissent pas Plasma, en trois mots, c'est le fait de faire des PlasmaBlockchain enfants d'une blockchain racine qui serait celle d'Ethereum, dans laquelle on aurait des tokens un pour un avec ce qui circule sur la blockchain racine. Et avec des systèmes de Merkeltree, le fait que tout est stocké dans des haches dans la blockchain parente, excusez-moi pour les simplifications pour ceux qui sont très techniques ici, ça permet d'être plus scalable parce qu'on peut avoir plein de blockchains enfants, voire plusieurs niveaux de blockchains enfants. Et sur ces blockchains enfants, selon les cas d'usage, on peut utiliser des protocoles de consensus un peu plus scalable, moins sécurisés, mais tels que Proof of Authority ou etc. Là, il a inventé un upgrade pour Plasma, c'est PlasmaCash, où on aurait à chaque fois qu'on crée cette blockchain et qu'on vient un peu dupliquer des tokens de la blockchain racine sur cette blockchain enfant, cette fois-ci un jeton avec une ID, non fongible et non divisable, contrairement à Plasma. Et ça veut dire que quand on recalcule et revérifie toutes les transactions qui se sont passées sur l'arbre Plasma dans la chaîne racine, avant il fallait tout revérifier, tout l'arbre. Et maintenant, comme on a une ID et qu'on sait que nos jetons ont été utilisés, échangés que dans certaines transactions, que dans certaines places du Merkeltree, on n'a plus qu'à vérifier nos propres feuilles de l'arbre ou où notre jeton a été échangé. Donc ça permet de le rendre plus scalable et ça a d'autres avantages. Notamment, il pourrait y avoir un système de plainte si notre jeton a été déplacé, volé, et qu'on n'est pas d'accord, on aura la possibilité de les récupérer. Un des exemples qu'il a donné, c'est que des échanges, même centralisés, du futur, pourront faire en sorte qu'on garde la possession et les clés privées de ce qu'on a déposé dans le compte de l'échange. Donc que même si l'échange était piraté, personne ne perdrait ses tokens grâce à ce système Plasma Cash, parce qu'avant qu'ils ne partent vraiment et reviennent sur la blockchain racine, on aurait le temps de faire un claim, une plainte, pour venir les sauver. Il y a eu une excellente présentation. Donc comme l'amphi était plein pour Vitalik, il y a son mini-moi, son copain Karl Flörsch, qui a fait sur les escaliers dehors, sous la pluie, le résumé de la présentation pour ceux qui n'étaient pas en direct. Donc c'était comme un streaming physique, c'était excellent. Il a fait ensuite sa propre présentation. Il y en a des versions sur YouTube aussi, même avant qu'il la fasse à l'FCC, du Plasma et du Sharding. Il avait enlevé le chapitre Casper parce que c'était trop long. Mais c'est une excellente explication simplifiée avec plein de schémas de ce que c'est que le Plasma, ce que c'est que le Sharding et même le Plasma Cash. Si vous regardez les autres présentations, vous aurez Casper. Je trouve que c'est le plus compréhensible pour ceux qui ne sont pas forcément en dev ou depuis longtemps dans le milieu. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Il y a des liens à la fin de la présentation. Vous pourrez la retrouver. Il y a eu des présentations plus techniques, plus poussées par Vlad Zamfir, qui a présenté Casper pour le Proof of Stake, mais la version Correct by Construction, donc Full Proof of Stake. Et il a dit comment ça pouvait aussi bien fonctionner avec le Sharding, Casper-CBC. Donc assez compliqué. Il a aussi fait un autre talk sur la gouvernance, où en fait on a passé deux heures sur sa définition, sur une phrase, qui est sa définition de la gouvernance. Intéressant, mais ça rentrait presque dans la philosophie et la sémantique. Au niveau scalabilité, plein de choses, notamment tous les projets, travaillent sur leur propre scalabilité. Ils travaillent sur des implémentations de Payment Channel, Off-Chain, de State Channel. Vous avez tout ce qui est Cosmos, Tendermin, donc des blockchains de blockchain. Ça a été présenté lors du dernier Meetup. Donc je vous invite à retrouver la présentation dans le Slack pour en savoir plus. Raiden, donc l'équivalent de Lightning, on va dire, de Bitcoin, mais pour l'Ethereum, avance sur ces State Channel. Pour l'instant, il n'y a que Micro Raiden qui marche, donc des Payment Channel, une indirectionnelle pour une personne, mais ils avancent sur le reste. Donc beaucoup de choses sur la scalabilité qui avancent, que je vous invite à regarder par vous-même. On passe à ce qui est peut-être le plus parlant, les cas d'usage, les DAP. Je vous en ai choisi une bonne en premier. Donc Amin Soleimani nous a parlé de la fessée scalable de Spunk Chain. Je crois que c'était le troisième jour. Il nous a tous réveillés parce qu'on commençait un peu à s'endormir en commençant en nous racontant qu'il s'était masturbé pour la première fois à 5 ans. Donc c'était une information dont on avait tous besoin. Très belle aussi, il avait une robe de chambre un peu asiatique comme veste. J'ai bien aimé aussi. Donc il est venu nous présenter une application décentralisée de streaming pour les personnes de plus de 18 ans. C'est une application qui vise à décentraliser les sites de webcameuses et webcamers X qui font des prestations en live avec un chat à côté, et la possibilité de donner des pourboires. Donc il nous a donné l'exemple de plein d'actrices et webcameuses qui se font fermer leur compte en banque ou fermer leur Paypal parce que les banques ou Paypal n'acceptent pas de traîner dans ce genre de milieu. Donc c'est un très bon cas d'usage pour la décentralisation. Elles peuvent être maîtres de leur argent. Donc ils ont deux tokens, le Spunk et le Booty. Très bon dommage. Un pour staker, un pour faire les pourboires. C'est plus compliqué que ça mais j'ai simplifié. Ils ont essayé d'impliquer un peu les spectateurs, les utilisateurs de ces tokens dans le système parce qu'ils vont vérifier aléatoirement l'identité des webcameuses voire même vérifier qu'elles ont plus de 18 ans. Et ça sert à ça un petit peu aussi. Donc le fait de pouvoir staker, de gagner un peu de récompense, c'est le fait de faire cette vérification notamment. Ils ont fait une superbe application CryptoTities. Donc pour ceux qui connaissent CryptoKities, au lieu de collectionner des chats, on collectionne des photos de poitrine. Et en fait c'était pour l'embarquement des webcameuses pour qu'elles apprennent à utiliser les applications, l'Ethereum. Ils leur ont dit, si vous mettez votre photo de sein sur CryptoTities, on vous donne tant d'Ethereum pour commencer. Et on vous accompagne, on vous explique comment installer l'application et comment récupérer tout. Donc intéressant. Non, surtout c'est que ce projet, ce qui est intéressant c'est qu'il est très avancé au niveau scalabilité. Scalabilité, très dur à dire. Ils ont déjà des payment channels opérationnels, donc ils peuvent faire des transactions off-chain pour tous les pourboires qui sont faits aux webcameuses. Ils ont amélioré l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. On le voit un petit peu là sur la capture d'écran. Les gens qui se connectent au site, ils ont comme une carte bancaire qui s'affiche, ils peuvent charger cette carte bancaire. Le fait de charger cette carte bancaire, en fait, c'est de mettre de l'Ethereum sur le payment channel. Et donc ça donne une image qui parle beaucoup aux gens pour utiliser ces payment channels. Ça peut être un peu compliqué de se dire, j'ai des Ethers, pourquoi je ne peux pas les donner directement ? Non, je dois charger un channel. Ils disent, chargez votre carte Spank Chain pour faire des pourboires. Donc je trouve ça très intéressant pour simplifier la transaction. Et plus techniquement, derrière, ils nous ont dit qu'ils ont même une implémentation complète de cette channel qui arrive, voire de plasma. Je l'ai entendu dans les soirées, mais le mec avait un peu bu, donc je ne suis pas sûr que... Autre présentation intéressante sur les dApps, Ujo Music, qui voudrait remplacer Spotify, décentraliser Spotify et iTunes, et tout ce qui permet de vendre et partager sa musique. Donc ça existe depuis 4 ans chez Consensys, ça a beaucoup évolué. Il nous a expliqué comment ça marchait, le licensing dans l'industrie de la musique, c'est un peu compliqué, mais il y avait 3 piliers, il fallait pouvoir distribuer. Ça s'était un peu décentralisé avec le BitTorrent, le peer-to-peer, mais qu'il fallait aussi découvrir les artistes et les payer, les financer. Ça, pour l'instant, ce n'est pas décentralisé du tout. C'est Apple, Spotify, Deezer qui maîtrisent tout. Donc les artistes, maintenant, ils sont capables de savoir que leur chanson, elle est jouée un million de fois, et ils récupèrent 10 euros dessus, donc il y a un grand gap, mais ils commencent un petit peu à se révolter. Et donc eux, ils cherchent à décentraliser tout ça, à ce que les artistes puissent uploader eux-mêmes leurs chansons, leurs pages artistes, et qu'on puisse, avec MetaMask, streamer leur musique et un peu payer à la chanson, voire à la minute, ce qu'on écoute, et que la majorité aille à l'artiste et au vrai technicien qui a fait l'enregistrement et non pas à la tierce partie. Donc ils ont déjà une alpha, vous avez l'adresse aussi ici, avec MetaMask, vous pouvez l'utiliser. Donc on peut s'inscrire en tant qu'artiste, mettre une image, créer un album, un single. Donc, leur objectif, c'est que même les musiques soient décentralisées et stockées sur IPFS un petit peu partout. Et on peut gagner des badges quand on est le premier acheteur de l'album, ou quand on est fan d'un artiste, et ils veulent s'en servir pour de la promotion après, des concerts privés pour ceux qui ont le badge de tel artiste en tant que token. Tout ça est très intéressant. Il y a du chemin avant de tuer Spotify, mais ça va voir bien. Autre point clé, et ensuite on aura une petite présentation par CryptoCup, l'Ethereum Alarm Clock, des gens qui cherchent à faire un protocole qui permet de planifier des transactions, en étant sûr que ça parte à une heure précise ou à une fréquence précise. C'est intéressant, il y aura des cas d'usage. Funfair, l'application la plus avancée en termes de casinos décentralisés. Ce qui était intéressant, c'est qu'eux aussi, ils ont fait leur State Channel pour leur jeton de casinos, et que ça marche plutôt bien. Et Etheris, qui cherche à faire des assurances décentralisées, qui ont un projet alpha depuis longtemps sur les vols d'avion, mais qui ont beaucoup de difficultés au niveau légal. Et donc ils ont commencé avec l'assurance de retard de vol dans les aéroports, et ils veulent se lancer au fur et à mesure dans de l'assurance de portefeuille crypto. Eux, ils attaquent la sécurité comme ça, au lieu de renforcer les protocoles et renforcer la sécurité au niveau technique, comme plein d'autres développeurs vont le faire. Eux, ils disent que certaines personnes voudront prendre une assurance sur leur portefeuille, comme ça, si je me fais acquis, je suis remboursé. Ce n'est pas bête comme idée. Des assurances sur la récolte agricole aussi, ils ont des projets pilotes sur ça avec des agriculteurs. Si, suite à un ouragan, on perd tout son blé, on pourra être remboursé. Ce serait tous les paysans qui mettraient un pot commun dans une assurance agricole. Et ensuite, des assurances qu'on pourrait un peu customiser selon plein de paramètres, selon ce qu'on veut en tant que client. Donc c'est intéressant aussi. Après, plein d'autres projets, mais qui ont déjà fait des meet-up à 7, dans lesquels je n'irai pas le plus en détail, mais vous avez les noms, vous pourrez retrouver les présentations ou vidéos des meet-ups. Et je vais passer la parole. Dans un des lightning talks qui avait été fait là de 5 minutes, a été présenté le projet Crypto Cup, qui est assez intéressant, qui est un produit qui va sortir très bientôt. Donc on a proposé à Lucas de venir et de nous faire une petite démo, une petite présentation de cette application. Bonjour. Donc Crypto Cup, nous venons vous présenter un projet qui aujourd'hui existe. Nous l'avons présenté lors de l'ADCC. C'était un PDF. Aujourd'hui, c'est un vrai projet qui existe sur le réseau Ethereum. Vous pouvez le tester tout de suite, mais je vais vous faire une petite démo sur le réseau de tests Robsten. Et l'idée, très simplement, c'est un jeu de prédiction où vous pouvez prédire les résultats de la FIFA World Cup 2018, en donnant les résultats de la phase des groupes et après la partie de l'arborescence. Vous verrez ça sur la vidéo. Ce qui est intéressant, ce qui est super intéressant, à mon avis, c'est sur le fait que la prédiction est la vôtre et qu'elle est écrite sur un token ERC721. Donc comme Crypto Kitties, que vous connaissez peut-être ou vous venez d'écouter, c'est un token qui est justement le vôtre et qui n'a que votre prédiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois le premier match de foot, le 14 juin midi, on va dire, on ne peut plus faire de prédiction, étant donné que vous allez avoir plus d'informations que ceux qui l'ont fait auparavant. Mais par contre, il y a un marché qui s'ouvre pour échanger les prédictions qui se valorisent ou qui se dévalorisent selon l'information de la vraie vie de la FIFA World Cup. Donc je réponds à la première question qui nous vient toujours, c'est pourquoi sur la blockchain ? Pourquoi ne pas faire ça sur B-Wing ? C'est parce qu'avec B-Wing, on ne peut pas revendre ses prédictions au fur et à mesure que l'information est disponible. Donc voilà, vous aurez la présentation, mais là c'est un lien de toute manière vers le site. Le lien marche, donc vous l'aurez. Moi aujourd'hui, pour éviter toutes les déconnexions, je vous viens de préparer une vidéo que j'ai filmée il n'y a pas plus que 20 minutes. Mais bon, en gros, custom made, ce qu'on vient de dire, c'est la valorisation, justement, elle s'appuie sur un vrai pricepot pour acheter son token avec la prédiction. Au début, ça tournera aux alentours de 30 dollars et le cumul du pricepot fera la valorisation de votre token par rapport à la valuation et la vraie information de la FIFA World Cup. Et bien sûr, par rapport à votre prédiction, vous gagnerez ou perdrez des points, vous allez voir, parce que tout ce qu'on dit, qu'on peut prédire. Et par rapport à cette position, vous gagnez ou ne gagnez rien. Donc, démo time. J'ai besoin d'un petit navigateur sur YouTube. Donc voilà, cryptocop.io, mais vous aurez le lien sur la présentation. Donc là, on voit des tokens que moi, j'ai déjà créés. Donc, c'est des tokens avec mes prédictions. Il y en a un, il y en a qui gagnent, c'est Argentine qui gagne, je suis Argentin. Mais sinon, vous pouvez commencer avec Make My Prediction. Et donc là, vous donnez vos prédictions par rapport à tous les résultats de la Coupe du Monde. Donc, vous pouvez faire ça plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins de fanatisme et de passion. Mais en gros, il faut en effet, il faut donner les résultats des 48 premiers matchs des parties des groupes. Donc voilà, ça prend un petit moment quand même. Là, la vidéo n'est pas accélérée, mais ça prend une minute, pas plus. Et donc, après la phase de groupe, il y a le bouton Next qu'on clique. Et là, il y a l'arborescence par rapport à ce que vous avez prédit par rapport à vos matchs. Et donc là, vous commencez à sélectionner. Mais là, ce n'est plus par rapport aux résultats, mais par rapport juste aux vainqueurs perdants. Et donc, vous complétez une arborescence. Donc là, c'est Costa Rica qui va gagner. Donc Nigeria, le Brésil contre Belgium. La France versée sur... Oui, Germanie. Après, c'est Brésil. La France. Et c'est qui qui gagne ? C'est Brésil. Ah, c'est la France. Et donc, sur ce, vous créez votre... Voilà, c'est toutes les prédictions. Ah non, on a aussi, pour une question de différenciation, on met aussi les yellow cards et les red cards pour éviter qu'il y ait le plus possible qu'il y ait de tokens qui se ressemblent. Et là, on construit le token. Donc, on a besoin de MetaMask parce qu'on a besoin de MetaMask pour interagir avec le réseau Ethereum. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le token, il coûte à l'avaluation de... Il y a 20 minutes, 49 dollars. Mais on va essayer de plus précis pour que ça coûte au début approximativement 30 dollars pour les premiers tokens achetés. Donc, ce n'est pas une ICO. C'est vous achetez votre token, mais c'est le vôtre. Ce n'est pas une ICO. Et donc là, on est en train de construire le token avec vous, avec vos prédictions. Donc là, je vais essayer d'accélérer quand même un petit peu parce que ça a pris un peu... Je pense que le réseau, il est un peu saturé. Cette heure-ci, les cours remontent et les gens recommencent à trader. Mais en gros, voilà. Et là, vous avez votre nouveau token. Et donc, voilà, c'est le vôtre. C'est votre token. Et ce qui est méga intéressant, c'est qu'encore une fois, une fois le premier match joué, on ne peut plus faire de prédictions et on joue, on commence à jouer par rapport à vos échanges, à valoriser les tokens qui se valorisent selon l'information de la FIFA World Cup. Donc voici Crypto Cup. Je vous invite à les tester tout de suite. Si vous allez sur le site ou si vous envoyez un mail à hello.scriptocop.io, on pourra vous aussi fournir l'information à un programme de Bounty. Mais l'idée, c'est que tout le monde participe. C'est assez facile. Et ce qu'on aime dire aussi, c'est que c'est une vraie application que tout le monde, même votre grand-mère, peut comprendre d'Ethereum. Et donc, je vous invite à faire participer tout le monde parce que c'est amusant quand même. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation juste avant. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu moins fun sur l'aspect. Mais malgré tout, c'est quand même nécessaire. Il n'y avait pas beaucoup de talk sur les aspects d'utilisation de la blockchain dans un environnement corporate lors de l'ETCC. Il y en avait deux, à vrai dire. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde en plus à ces talk-là, ce qui est un peu dommage à mon sens. Il y avait Amber Baldette qui faisait un talk. Il y avait Jeremy Millard. Il y avait un peu plus de monde sur le talk d'Amber, un peu moins sur celui de Jeremy. On se demande pourquoi. Mais c'est important. C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de parler de ça ce soir. Alors, Amber, elle nous a fait une présentation déjà de c'est quoi les cas d'usage en entreprise de la blockchain. Il y a déjà la question toujours est-ce qu'on a besoin d'une blockchain sur le cas d'usage qu'on est en train de faire. Et puis, après, il y a le débat entre blockchain privée ou blockchain publique. On a vu beaucoup, beaucoup d'apps qui sont basées sur des blockchains publics. C'est super, il y a vachement de choses. Par contre, sur les aspects corporate, il y a beaucoup plus d'intérêt sur les blockchains privées parce qu'on veut rester dans un environnement qu'on connaît, et qu'on maîtrise. Par contre, il y a beaucoup de, notamment sur Ethereum, malheureusement, il y a des limites aussi bien techniques que de confidentialité, sécurité, des choses comme ça, scalabilité. Et donc, ça, c'est un problème aujourd'hui sur l'adoption notamment d'Ethereum pour les entreprises. Et autre point aussi qui nous a remonté, c'est l'insertion dans l'écosystème existant des entreprises. Comment on fait pour exploiter une blockchain, ce qui est un produit nouveau, une nouvelle technologie ? Comment on fait pour s'assurer que la blockchain va pouvoir s'intégrer avec les autres environnements, le legacy, ainsi de suite ? Et comment on va maintenir tout ça ? Donc, ce n'est pas des choses hyper fun, mais c'est nécessaire. Et donc, aujourd'hui, il y a une première réponse vis-à-vis de ça qui s'appelle Ethereum Corum. Donc, c'est un fork en fait de Get, du client Get, qui a été créé par JP Morgan à la base, donc une banque. Et donc, les avantages de cette blockchain-là, c'est qu'elle essaie de répondre aux problèmes qu'il y a actuellement sur Ethereum classique, je dirais, normal. Ça apporte de la privacy avec un module qu'ils appellent Constellation. Ça apporte de la confidentialité avec ZSL. Donc, ZSL, c'est l'implémentation des Zika Snarks, du Zero Knowledge Proof qui a été implémenté récemment sur Ethereum en public. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un consensus différent du Proof of Work, notamment du Proof of Authority, ce n'est pas la seule implémentation qui sait faire ça, mais ça sait le faire. Notamment, ça utilise des algorithmes Raft et IBFT qui sont très, surtout Raft, qui est très très connu, très utilisé pour d'autres systèmes et assez ancien. Pareil, ça rassure pas mal les entreprises quand on leur dit qu'on arrive à un consensus comme ça, au moins, ils connaissent pour la plupart. Le deuxième talk, c'était Jérémy Millard qui est venu nous présenter l'Ethereum Enterprise Alliance, l'IEA. C'est une fondation qui a vocation à répondre à la question, en gros, comment déployer Ethereum à grande échelle dans des, entre parenthèses, grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on a des startups, typiquement, elles ont plutôt tendance à partir sur Ethereum public, et c'est très bien. les grosses entreprises qui veulent faire des cas d'usage à partir de blockchain, là-dessus, c'est plus compliqué. Autant Amber nous a présenté des cas d'usage plutôt avec un produit et comment on fait techniquement pour répondre, autant Jérémy Millard avec, au sein de l'IEA, ils ont une approche vraiment plus globale. Comment on adresse ces problématiques-là ? De façon à transformer Ethereum en un produit Enterprise Grade, donc ça veut dire plein de choses derrière ça, et ça veut dire aussi notamment contrer la concurrence. Je ne sais pas si vous, dans votre job respectif, vous avez l'occasion d'avoir ce débat-là. Est-ce qu'on utilise Ethereum ou d'autres produits dont je tairai le nom ? Mais il y a vraiment une concurrence féroce qui est en train de se faire parce que derrière, c'est du business et c'est du chiffre à l'affaire et tout ça, donc voilà. Et donc, si on veut que Ethereum puisse pénétrer ces marchés-là, ces domaines d'application-là, il faut à un moment donné qu'il y ait une sorte de fondation qui chapeaute un peu tout ça et qui, entre guillemets, ne mettent pas de l'ordre mais rassurent tout le monde. Alors, quand on dit ça, ils ne sont quand même pas, c'est une fondation, donc ils gardent un esprit open source, ils ne veulent surtout pas vendre des produits ou quoi que ce soit, faire du consulting. leur objectif, c'est vraiment de fédérer, fédérer toutes les initiatives qu'ils puissent avoir et à ce titre-là, ils ont une vision assez intéressante qui se rapproche un peu d'ailleurs de la vision de Vitalik avec Plasma. C'est pour eux, dans l'avenir, il y aura des chaînes privées qui répondront à certains cas d'usage, certains business case qui seront déployés dans les entreprises et l'idée, c'est que ces chaînes privées-là puissent se rattacher à une chaîne publique de façon à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans les cas d'usage et dans les données qui vont transiter dessus. Un des exemples qu'ils donnent, typiquement, quelqu'un, un utilisateur lambda peut avoir ses informations personnelles mises sur une chaîne publique et derrière, en fonction des services qu'il va consommer de telle ou telle entreprise, ces données publiques vont se retrouver dans telle ou telle blockchain privée qui correspond à l'entreprise qu'ils fournaient le service. Et il faut qu'ils puissent à un moment donné avoir la possibilité de fermer le robinet, de dire, ben non, les données, hop, c'est fini, j'utilise plus le service, donc du coup, je les récupère. Et donc, si on a des chaînes privées qui sont reliées entre elles via ces chaînes publiques-là, ça permettrait de faire ce type d'utilisation. Et donc, comment ils vont faire pour arriver à ce but-là ? Alors, leur idée en premier lieu, c'est d'avoir une approche, enfin, ils ont fait un constat que ça manquait globalement de standards. Donc, voilà, un talk hyper boring, mais c'était sur le ton de la blague, mais en fait, malheureusement, il faut faire des standards pour, encore une fois, pour rassurer les entreprises sur plein de choses. Alors, l'IA, en fait, ça a été créé, je crois, il y a un an, peut-être un peu plus, enfin, dans ces eaux-là. Et en fait, ils ont fait le constat qu'ils ont, enfin, ils ont avoué qu'ils n'ont pas fait grand-chose cette dernière année écoulée. donc, on n'en a pas attendu beaucoup parler. Donc, ça, ils ont fait le constat. Maintenant, ils ont pris des actions, ils ont été chercher des bonnes personnes pour, au bon poste, pour relancer la dynamique. Et donc là, ils nous proposent une roadmap pour cette année. Donc, effectivement, c'est de développer des standards open source pour accélérer et fiabiliser les développements, que ce soit des développements de nouveaux clients Ethereum, des implementations type Get, Parity ou d'autres, ceux qui vont venir. des standards aussi pour développer les applications, faire du code solidité, toutes ces choses-là. ça, c'est important aussi d'avoir des best practices là-dessus. Ils vont déployer un test net pour tous les membres de cette fondation-là, donc tous les gens qui vont souscrire en fait à la fondation. Ils vont créer un repository GitHub. Donc, ça, dans la liste des objectifs, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit facile à faire. Donc, bon, voilà, je pense qu'il devrait y arriver normalement. Ils vont proposer des programmes de certification. Donc, ça, c'est pareil, c'est intéressant. détaillé comment ça allait se traduire. Est-ce qu'ils allaient certifier les personnes ou les organisations ou autre chose ? On ne sait pas trop, mais c'est à suivre de près. Si vous faites du dev et que vous voulez être, vous présenter comme étant un bon développeur solidité, ça sera peut-être intéressant d'avoir une certification derrière. Ils vont faire des sessions d'acculturation, de formation, donc ça, c'est très bien. Enfin, en tout cas, c'est super. Il y a un marketing fort qui va être fait pour des payés Ethereum. ils vont faire, en gros, je le comprends comme étant du lobbying. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. Encore qu'on fère les concurrents qu'il y a aussi sur le marché qui, eux, ne se gênent pas pour faire du lobbying à fond les ballons. Donc, ça, c'est très bien. Et enfin, ils vont faire vivre la communauté, tout ça, des blogs, des webinars, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'aspect corporate. Merci, Vincent. Alors, je vous avais prévenu, c'est long, vous inquiétez pas, il n'y a que deux sujets où on va conclure. Donc, pour vous détendre un peu, je vous rappelle qu'FCC, c'était aussi des afters, ce n'était pas que des présentations, des soirées, tout au long de l'événement, des choses un peu plus réservées aux speakers, mais pas que, une grosse soirée à la fin, je n'ai pas pu être adulte. Si vous en avez un peu marre là, imaginez-vous qu'on peut aussi prendre une bière juste après ce meet-up et ça ressemblera à ça. Maintenant que je vous ai récupéré, un sujet super intéressant, la sécurité et la confidentialité. Pour aller vite, Zocrates, un projet qui propose une boîte à outils pour implémenter les IK Snark sur Ethereum, les IK Snark pour l'instant qui sont implémentés à l'origine sur Zcash. En français, ce sont une implémentation de Zero Knowledge Proof, donc des preuves succinctes à divulgation nulle de connaissances. J'ai l'impression qu'on comprend mieux en anglais qu'en français, même si on ne comprend pas l'anglais. Mais ça permet de donner des preuves qu'une transaction, qu'un traitement s'est passé, de pouvoir le vérifier sans donner plus d'informations sur l'émetteur, l'identité ou des informations sur ce qu'on cherche à cacher. Donc, il nous a expliqué qu'en général, le traitement off-chain des transactions, ça permettait d'améliorer l'escalabilité, on en a beaucoup parlé, mais aussi la confidentialité si on cache l'identité off-chain. Donc, il y a beaucoup d'implémentations. Il y a notamment Truebit pour faire tous les calculs en off-chain et éviter de dépenser beaucoup de gaz à faire les calculs sur Ethereum. Et plein d'implémentations qui sont en travail sur les Zero Knowledge Proof en général, donc toutes les preuves sans divulgation de connaissances. Il y a les IK Snarks, donc ceux dont on parle maintenant, des IK Starx qui seraient un upgrade de ces IK Snarks et Bulletproof aussi qui en travaillent. Donc, avant, les IK Snarks n'étaient implémentés que sur Zcash. Depuis pas longtemps, depuis Byzantium sur l'Art for Byzantium, c'est possible sur Ethereum. C'est encore, ça consomme beaucoup, c'est encore très difficile. C'est pour ça qu'ils cherchent à travailler dessus en sortant cette boîte à outils. Ça va apporter un langage pour permettre d'utiliser un langage de programmation pour mieux utiliser ces IK Snarks avec des choses qu'on reconnaît d'autres langages plus simples. Un compilateur et des moyens de vérification pour justement vérifier ces IK Snarks. Et il nous a parlé un petit peu des cas d'usage. Donc, le fait de vouloir prouver qu'on connaît un secret mais sans divulguer ce secret. Le fait de vouloir prouver qu'on appartient à un groupe, on pourrait avoir la possibilité de faire une transaction pour dire je suis de l'asset mais qui je suis dans l'asset, on ne sait pas. Donc, je peux entrer au meetup avec mon masque. Les Shielded Tokens, ça serait des jetons par exemple ERC20, n'importe quel jeton sur Ethereum mais qui serait dont les transactions seraient confidentielles comme donc recréer du Zcash sur Ethereum. Une crypto-monnaie plus anonyme. C'était plus côté confidentialité, côté sécurité, j'ai retenu la présentation SAFE de Gnosis. Gnosis, c'est surtout des projets de prediction market donc ils ont fait leur présentation là-dessus mais elle ne fait pas partie de ce qu'on a retenu aujourd'hui mais c'est surtout un des premiers à avoir implémenté un bon wallet multi-signature qui est utilisé par énormément de projets. Donc ils nous ont présenté les leçons qu'ils ont retenues de ce premier wallet multi-signature qui existe depuis un peu plus de 2016. Ils l'ont simplement développé parce qu'ils en avaient besoin pour leur projet de prediction market et il n'y en avait pas donc ils l'ont fait. Du coup ça a été utilisé par énormément d'ICO pour faire leur funding et garder les fonds. C'est assez transparent on peut voir quand les fonds sont dépensés. Il y a actuellement 3 milliards de dollars stockés dedans donc les gens ont plutôt confiance dans ce wallet plus qu'en parity je ne sais pas pourquoi mais c'est un petit peu cher à utiliser donc ça demande beaucoup de gaz à déployer ensuite pour faire des transactions on ne peut pas l'upgrader il n'y a pas eu de système qui a été prévu donc c'est le contrat il est déployé c'est le seul contrat et l'interface utilisateur est assez complexe à utiliser. Donc ils ont fait une nouvelle version qu'ils ont appelée Safe c'est le logo qu'on voit ici avec plein une nouvelle architecture et des améliorations ça coûte moins cher parce qu'ils ont utilisé un peu la même chose dont j'avais parlé dans les lightning talks une architecture avec un un smart contract en master copy qui a toutes les fonctions qu'on déploie une seule fois ça coûte cher de le déployer mais on le déploie et ensuite des proxy contracts et depuis depuis pas longtemps on a la possibilité de faire des délégués de calls donc de faire pointer ces contrats vers un master contract et de faire appel à ces fonctions ça fait quoi ? ça fait que ce petit proxy contract que chaque utilisateur du wallet va déployer il fait très peu de lignes de code donc ça coûte pas cher de le déployer on fait des économies et du coup un peu par la même architecture on peut upgrader le wallet un peu facilement en disant les proxy contracts je leur demande de pointer vers mon safe V2 donc ça permet de le mettre à jour et de l'améliorer voilà ils ont aussi dit qu'ils n'avaient pas de suicide fonction sur leur master wallet master contract donc ça nous rassure s'il y a un accident et donc d'autres services il y a des extensions possibles on peut indiquer dans notre wallet des contrats whitelistés ou des adresses whitelistées où on peut envoyer sans avoir besoin d'utiliser la multisig donc juste une personne peut envoyer c'est intéressant ils ont fait une librairie multisend pour batcher les transactions c'est très intéressant dans ces temps où la scalabilité n'est pas encore là et la blockchain est surchargée et des nouveaux services donc éventuellement des services de recouvrement de fonds je n'ai pas tout bien compris techniquement mais comme ils ont encore la main sur le master contract il y aurait la possibilité de faire une claim et qu'au bout de trois mois on vérifie et qu'on vous débloque les fonds donc ce n'est pas si on vous les a volés c'est si vous avez perdu les clés de la multisig un historique et notification de transaction sur des applications et la possibilité de signer des messages en multisig aussi donc très intéressant pour les projets qui vont s'amener à manipuler beaucoup des terres dernier sujet très vite qui est au coeur de tous les sujets aujourd'hui qui n'est peut-être pas le plus passionnant pour tout le monde mais la compliance donc tout ce qui est aspect régulation au légal donc Simon Polreau de l'asset Ethereum France Variable donc un peu partout nous a et qui est aussi avocat donc l'homme à tout faire nous a expliqué dans un talk très intéressant sa vision des risques légaux dans les applications blockchain donc c'est très complexe je vais aller assez vite donc il y en a plus en plus pourquoi ? parce que les institutions regardent de plus en plus notamment avec la bulle donc la SEC aux Etats-Unis les régulateurs de tous les pays notamment avec la bulle et les 99% des projets qui sont des scams donc il nous a présenté une échelle des risques si vous voulez réfléchir pour votre projet à vous si votre DAP ne fait pas d'échange de valeur par exemple vous ne faites que du timestamp de la certification oui ce document existait à telle date il n'y a pas énormément de risques il faut quand même consulter un avocat mais pas beaucoup si vous commencez à faire de l'échange de tokens qui ont de la valeur ça devient un petit peu plus compliqué si vous faites une ICO si vous voulez créer une DAO alors là ça va être très complexe il faut vraiment se faire conseiller et les DAP financières pour lui c'est le niveau absolu dès qu'on veut faire des dérivés venir remplacer certains mécanismes des marchés boursiers etc là on va rentrer dans les régulations des actions et de tous ces types de produits et c'est le plus complexe liste de choses à ne pas faire ou de projets à ne pas suivre s'ils les font c'est de collecter trop d'argent ou tout simplement de l'argent sans faire la sans respecter le KYC et donc know your customer donc sans identifier les personnes qui investissent ne pas avoir de structure légale pour son entreprise ne pas payer ses impôts donc à ne pas suivre pour les projets pour les gens aussi je suppose ne pas tromper les gens parce que si on les trompe ça sera les premiers à les porter plainte et vous allez voir les autorités plus tôt que ce que vous aviez prévu ça paraît normal mais mais quand on voit les projets on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient présents à ce talk et donc la conclusion c'était de demander énormément de conseils à des advisors qui ont déjà eu leur projet des advisors légaux etc à des avocats en demander à plusieurs parce qu'ils ont chacun leur vision et presque adopté la vision du plus pessimiste pour être sûr de couvrir tous les risques dernier point dernier point sur la compliance il y a eu une présentation de Xavier Lavessière sur les cadres de régulation sur les paiements blockchain il nous a expliqué comment il fallait identifier respecter les régulations comprendre d'où elles viennent parce que souvent elles viennent d'un autre historique donc aussi comprendre être force de proposition et faire du lobbying pour pouvoir les adapter parce qu'il y a toujours de l'ouverture pour ça qu'il y avait des besoins d'initiatives mondiales mais qu'il fallait prendre en compte les spécificités régionales donc c'est ce qu'on est aux Etats-Unis au Canada en Europe et que les objectifs visés par la régulation sur les paiements c'était de pouvoir garantir les paiements il fallait pouvoir garantir nos paiements protéger les données de ses utilisateurs éviter les activités illicites alors ça c'est facile de le demander au niveau des régulateurs mais plus dur à faire et promouvoir un marché ouvert et juste ce qui n'est pas le cas pour certaines ICO maintenant qui ne s'ouvrent qu'à des WC en début ensuite il a comparé les cadres de régulation de différents pays et dernier point je ne vais pas me tenter de prononcer Rothkultur ça veut dire rouge gorge en allemand je crois d'où le logo rouge gorge et c'est l'Efteris Carapetsas qui est connu pour Raiden qui a fait cet outil open source pour calculer ses impôts ses taxes donc il y en a déjà sur le net des outils comme ça mais bon c'est pareil vous donnez toutes les données de vos transactions à une tierce partie ce n'est pas l'esprit blockchain lui il a fait quelque chose d'open source qu'on peut télécharger et utiliser en local donc c'est mieux c'est plus dans l'esprit pour calculer ses impôts pour conclure qu'est-ce qu'il faut retenir j'ai mis 4 petits points des bons points en vert j'en ai mis plus que des mauvais points en orange parce qu'il faut être optimiste c'est que la scalabilité elle est en cours elle va arriver on voit que tous les projets parce qu'ils sont bloqués des fois ils peuvent tout simplement pas se déployer sur le mainnet tant que c'est pas scalable ils travaillent sur leur propre solution ils implémentent leur propre payment channel leur propre state channel ils travaillent entre eux et puis tout avance que ce soit sur Plasma sur le sharding les choses avancent donc petit à petit de solution simple vers solution compliquée ça va arriver et la scalabilité donc on est moins pessimiste qu'avant on voit que le network effect et la communauté de développeurs est immense pour Ethereum 130 présentations à l'FCC des présentateurs qui n'ont même pas pu participer d'autres qui ont simplement fait des lightning talk donc énormément de projets on voit que pour chaque cas d'usage on a trois projets qui l'attaquent chaque problème il y a trois projets qui travaillent que ce soit infrastructure ou autre donc ça rend optimiste on se dit que tout ça ça va donner quelque chose de plus en plus on voit dans tous les projets des interfaces et de la synergie donc tout ça ça s'accélère tous les projets se parlent entre eux utilisent les stable coins de tel projet utilisent l'échange de tel autre projet à chaque fois ils prennent de la valeur en utilisant les solutions des autres donc l'écosystème se forme et la valeur ajoutée augmente par contre sur toutes les DAP et c'était en conclusion de toutes les présentations ils ont beaucoup de mal sur améliorer l'expérience utilisateur rien n'est encore aussi simple d'usage que beaucoup d'équivalents centralisés MetaMask a arrangé des choses mais c'est encore très difficile peu d'entre vous voient leur grand-mère utiliser MetaMask donc il y a beaucoup de choses à faire que ce soit côté design côté expérience utilisateur il faut les briques pour que les que les gens puissent mieux utiliser tous ces projets Youport notamment en été une pour l'identification si vous vous inscrivez à l'asset et que vous obtenez la présentation vous aurez tous ces liens utiles c'est plein de comptes rendus de plein de gens en tout premier c'est les plus intéressants en français Bitconseil à Toulouse a fait un travail super intéressant et a tout résumé vous avez des synthèses vous avez un retour par Simon aussi des synthèses en anglais plein de projets qui étaient présents qui ont fait leur propre compte rendu sur ce qui les intéressait donc c'est intéressant à aller voir si vous êtes si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet encore des comptes rendus et tout en bas des liens vers YouTube tout était live streamé donc vous avez soit par Reddit soit sur le site de l'FCC soit sur les 4 chaînes YouTube qui ont été créées vous avez tous les streamings des projets dont on vous a parlé et ceux qu'on a loupés donc énormément qu'on a loupés il y a même des gens qui sont là je vois Nicolas de Ledger on n'a pas parlé de son projet mais c'est parce que c'était trop complexe pour moi c'est pour ça l'Asset remercie bien sûr Talent pour accueillir ce meetup tous les sponsors de la conférence et les soutiens de l'FCC donc la fondation Ethereum et le CNAM qui a hébergé l'Asset et le plus important c'est les volontaires et la communauté donc Jérôme de l'Asset président de l'Asset je l'ai appelé Mastermind parce que j'ai l'impression qu'il a tout organisé par lui-même cette conférence ça a été vraiment le point central il était partout il a tout organisé c'est vraiment lui qu'il faut remercier en premier après tous les volontaires plus de 50 qui avaient ces casquettes rouges de Sacha dans Pokémon j'en ai affiché donc Alexandre, Étienne, Vincent Scott qui ont particulièrement aidé à toute cette organisation et beaucoup d'aide de toute la communauté il y a des gens des projets qui ont fait imprimer des t-shirts FCC, Assets tout le monde a aidé là vous avez une photo dans la salle où les gens mangeaient fait par un drone du projet Flying Carpet qui est encore un autre projet très intéressant que vous pourrez aller voir j'en ai fini je vous remercie il est un peu tard mais si vous avez vous même des choses à ajouter ou des questions on peut faire une petite séance avec tous les gens qui ont participé à ce retour à ce moment-là